Nous sommes le 14 mars et vous souhaitez vous rendre au champ libre, rien que pour me voir. Vous décidez de prendre le métro, imaginant que vous portez des talons très hauts et très pointus. En montant dans le wagon, vous vous rendez compte que ce n'était pas la meilleure décision de votre journée. Avec la première accélération, paf, vous vous retrouvez par terre comme un pancake. Il vint, disez-vous, que c'est exactement ce qui s'est réalisé au bâtiment en Turquie lors des derniers scismes qui ont frappé le pays. La cause, le pancake collapse. Ce mot de défendrement est principalement observé dans les bâtiments dans lesquels le premier niveau compte beaucoup d'ouverture par rapport au niveau supérieur. Ce niveau devient donc très flexible latéralement. Vos talons représentent cette flexibilité, cette faiblesse. Votre corps, c'est le bâtiment et le métro qui accélère, c'est le tremblement de terre. La situation pourrait être évitée si jamais vous avez décidé de porter des talons plus épais. Dans un bâtiment, cela reviendrait à renforcer le niveau problématique avec une ossature en acier. Par exemple, en utilisant une poutre en I et des poteaux tubulaires. Ce qui nous ramène à la solution que j'étudie dans ma thèse. Une attention particulière devrait être portée au droit de l'assemblage entre le poteau et la poutre qui doivent être encastrés. En revanche, si le poteau est articulé par rapport à ma poutre, la problématique ne sera pas réglée. Une solution qui permet de réaliser ce renfort consiste tout simplement à laisser passer la poutre à travers le poteau qui doit donc être préalablement découpé par laser. Mon travail consiste à explorer cette solution pour montrer que son comportement mécanique est prédictible. Ensuite, je dois proposer une formule mathématique aux ingénieurs qui leur permettra de calculer précisément la charge maximale qu'elles peuvent reprendre avant de casser. Pour ça, j'utilise un super pouvoir que tous les doctorants maîtrisent. La simulation. Je prends toute la mécanique des structures et là. Je lance une centaine de simulations et je mesure la déformation dans chaque petit élément de mon assemblage. Les premiers résultats m'ont permis de sélectionner 12 configurations qui seront testées expérimentalement dans notre laboratoire. Un endroit très spécial dans lequel nous nous amusons à tout casser. Mais pour moi, c'est un moment très spécial. C'est un moment de vérité. Et j'ai réussi à prédire le comportement de mon assemblage. Et j'ai réussi à prédire la charge maximale qu'il peut reprendre avant de casser. Eh bien, les premiers résultats sont très satisfaisants. Le comportement de l'assemblage est prédictible. Il est performant. Il est deux fois plus résistant et dix fois plus rigide qu'un assemblage traditionnel. Maintenant, il est aux ingénieurs de médecins en place pour avoir moins de pancakes et plus de crêpes. Vive la Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada